Bonjour, nous allons maintenant vous présenter l'application Draw & Tell. Donc, Draw & Tell, représentée par un petit chat avec un pinceau. On clique sur celui-ci. Vous allez voir, l'application est assez bruyante. Donc, je vous conseille tout de suite, dans le bas à gauche, de désactiver ici le son. Donc, il y a ces tutoriels qui sont en anglais. Peut-être que vous les entendez lors de ma présentation. Donc, on a sélectionné ici Blink Paper, donc une page blanche. L'élève peut venir sélectionner ici un arrière-plan. On pourrait ici y aller également, si vous voyez la photo des petites filles. Donc, on a accès comme ça aux photos sur le iPad. Donc, je vais y aller avec une feuille blanche ici. Donc, tout en haut, on a un pinceau ici. En cliquant sur celui-ci, on voit apparaître nos différents outils. Donc, on a accès ici à différents pinceaux. En recliquant encore sur le pinceau, on a accès également à certains personnages. Donc, je pourrais venir ici les déplacer, les positionner. Toujours en revenant, donc j'ai la gomme à effacer, tout ça. Et en plus de tous ces outils-là, ce qui devient intéressant, c'est la fonction ici de narration. Où l'élève va pouvoir nous raconter l'histoire. Donc, je pense surtout ici peut-être pour le pré-scolaire. Donc, l'élève peut venir narrer ici l'histoire qui se passe. Également en faisant des manipulations avec ses différents personnages, donc en temps réel. Juste une petite démonstration ici. Je vais cliquer sur le micro pour l'activer. Donc, ici, on a un petit mouton noir qui se promène dans le champ. Il est poursuivi à toute vitesse par Monsieur le Pigeon. Une fois que l'enfant a terminé son enregistrement, on a tout simplement à l'arrêter en cliquant sur le bouton Stop. Et voilà. Donc, l'enfant, à nouveau, va pouvoir se réécouter. Ou comme ça, ici. Donc, ici, on a un petit mouton noir qui se promène dans le champ. Il est poursuivi à toute vitesse par Monsieur le Pigeon. Une fois que l'enfant a terminé son enregistrement, on a tout simplement à l'arrêter en cliquant sur le bouton Stop. Tout de suite, après la présentation, on a des applaudissements et tout. Donc, une fois que ça, c'est terminé, on peut revenir en cliquant sur la petite flèche, en touchant sur la petite flèche, en appuyant sur la petite flèche. Donc, on revient ici avec l'ensemble de nos vidéos, soit de nos photos. Tout dépend si on a fait l'enregistrement avec la narration. Donc, de cette manière, on va être capable de les exporter ici, dans nos photos. Si vous regardez dans le coin supérieur droit, juste à gauche de la poubelle. Donc, voilà. Je vais faire sauvegarder dans mes photos. Et ainsi, ma vidéo avec la narration va s'y retrouver. Donc, je vais pouvoir revenir ici, aller dans mes photos et retrouver comme ça mon vidéo avec ma narration. Merci pour cette écoute.